Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mathilde, responsable adjointe de la boutique Locheval d'Europe. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Claire. Claire, est-ce que tu veux bien te présenter à notre communauté ? Bien sûr Mathilde, bonjour tout le monde. Je m'appelle Claire et je suis responsable depuis quelques années de la formation produits et images de marques pour la France, la Belgique et le Luxembourg. On a tous et toutes eu la chance d'être formés par Claire pour être vos meilleurs conseillers et conseillères de vente en boutique. Aujourd'hui, on se retrouve à l'occasion de la journée mondiale du sommeil. Et pour ça, Loche vous a concocté deux routines. Une plutôt relaxante avant d'aller se coucher et une plutôt, je dirais, peps. Pour bien se réveiller le matin, Claire, je te propose de commencer par la relaxation. Allez, c'est parti ! On parlait justement de la journée mondiale du sommeil. Claire, est-ce que tu peux donner des astuces pour favoriser le sommeil ? Oui, on en a plusieurs, notamment chez Loche. Déjà, on peut privilégier les produits cosmétiques qui contiennent de la lavande et ou de la camomille, qui sont des huiles essentielles qui sont très apaisantes, très relaxantes. Privilégier aussi l'application de soins, le massage, parce qu'on va avoir les huiles essentielles qui vont relaxer. Puis le massage, ça va permettre d'avoir une relaxation physique des muscles. L'idée étant, du coup, en utilisant tout ça, c'est de se créer une bulle de décompression à la fin de la journée pour pouvoir bien dormir. Puis, troisième point, mais ça, on le connaît tous et toutes, limiter l'utilisation des écrans au moins deux ans avant... Deux ans, c'est un peu long, hein ? Au moins deux heures avant de dormir. Donc, si là, il est 22 heures quand vous nous regardez, non. Bonne nuit. À demain. On regardera la suite demain. Donc, voilà, limiter les... Voilà, trop d'écrans, évidemment, ça excite un petit peu trop le cerveau. Donc, ça ne favorise pas l'endormissement et la relaxation. OK, super. Merci pour ces conseils. Avec plaisir. J'espère que vous avez pris des notes. Moi, je prends des notes aussi internes pour tout ça. C'est vrai que les écrans, c'est le plus dur, je pense. Eh bien, on va parler de notre gamme Sleepy par rapport à cette routine relaxation que Lush vous propose, si cela peut vous convenir. Est-ce que tu peux nous parler, justement, de Sleepy ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui va aussi favoriser ce sommeil, ce repos ? Alors, dans Sleepy, qui s'appelle... Enfin, la Sleepy, en anglais, c'est... Enfin, en français, pardon. C'est le fait de dormir, d'avoir envie de dormir. Donc, voilà, ça augure de beaux rêves. Donc, dans ce fameux gel douche Sleepy, en l'occurrence, on va retrouver de la lavande, de la camomille bleue. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Et puis, de l'avoine pour apaiser la peau. Oui, c'est doux. J'adore cette gamme, cette senteur. Il a tellement de bonne humeur. C'est vrai ? Oui, c'est de bonne humeur. Oui, ça fait du bien. Voilà, c'est très relaxant. Lavande, camomille, puis un peu de fève tonka aussi. Oui, c'est un peu sucré, j'allais te dire. C'est pas la lavande vraiment très forte qu'on peut s'imaginer dans un champ de lavande. On la sent quand même, parce que ça reste quand même les ingrédients frais qu'on trouve dans nos produits. Mais justement, je pense que la tonka, ça doit bien balancer ça et le côté sucré. Oui, tout à fait. Ça apporte des notes de vanille un petit peu plus caramélisantes, j'ai envie de dire. Donc voilà, Sleepy, c'est vraiment la gamme idéale. On a toute la gamme Sleepy. On va avoir la bombe de bain ici qui s'appelle Twilight, qui est à peu près la même formule que toute la gamme Sleepy. Donc la vente, camomille, tonka. On a aussi la crème pour le corps, la barre de massage, la poudre pour le corps. Enfin vraiment, on peut filer la métaphore jusqu'au bout de la salle de bain avec l'âge. Trop bien. Donc là, justement, tu as pris la bombe de bain. Est-ce que tu peux nous proposer une routine adaptée peut-être pour justement le sommeil, avec tous les produits que j'ai sur ma droite ? Avec plaisir. Alors déjà, première chose à faire, prévenez tout le monde. Je ne suis plus disponible. Vous coupez tous les téléphones, etc. Mode avion. Mode avion, voilà. Là, c'est opération détente. Si vous avez une baignoire, l'idéal, c'est de prendre un bain avec cette bombe de bain-là, qui s'appelle donc Twilight, qui est absolument magnifique. Elle fait un bain bleuté. Ça ressemble un petit peu au reflet du crépuscule sur un lac. C'est beau. En plus, Twilight, c'est le crépuscule, en anglais, donc c'est parfait. C'est bien. Un bon bain avec cette bombe de bain-là. Pendant que vous vous détendez, vous vous relaxez dans ces eaux chaudes, une fois que la peau est nettoyée, bien évidemment, vous appliquez, je crois qu'il y a le masque Beauty Sleep qui est juste là. Justice. Donc, c'est un masque qui est très, très hydratant, qui va aussi bien travailler sur l'éclat du teint, parce que dans chaque peau, vous avez une cuillère à soupe de notre fameuse crème pour le visage, Gorgeous, qui est notre crème éclat 5, 6, 12, 14 000 étoiles même. Voilà, vraiment extraordinaire cette crème. Si vous ne la connaissez pas, je vous en ai. On sent bien la lavande, du coup, donc ça va aussi bien avec la routine. On n'est pas trop dépaysé en termes de santé. Voilà, tout à fait. Parfois, c'est un peu désagréable quand on prend son bain d'avoir un bouquet trop éclatique de senteur. Puis ça permet en effet de se recentrer, comme tu expliquais, se mettre dans une bulle et d'avoir comme ça la même senteur, ça permet de se concentrer là-dessus. D'ailleurs, quand on parle de relaxation, vous avez sur la chaîne YouTube de Loge France des propositions de méditation autour de l'utilisation de bombes de bain et notamment du masque Beauty Sleep. Donc voilà, on vous le mettra en commentaire. Trop bien. Donc voilà, le masque, je laisse poser une dizaine de minutes, pas plus parce qu'il ne faut pas qu'un masque à l'argile sèche. Voilà, je vais me laver évidemment avec le fameux gel douche Sleepy et puis en sortant du bain, je vais pouvoir m'hydrater. C'est important d'hydrater le corps pour bien reconstruire la barrière cutanée puis avoir une peau souple et douce. Donc soit avec la crème Sleepy, si je veux continuer dans la métaphore du Sleepy, soit avec la barre de massage, soit avec la crème pour le corps Dream Cream. Ça fait du choix en hydratation. Et oui, et encore, on en a d'autres. Et encore, on en a d'autres. Mais là, pour ce qu'on a déjà, la petite sélection qu'on a pour vous, ça va être celle-ci. Donc on a deux crèmes et une barre de massage. La barre de massage, on y reviendra tout à l'heure si tu veux bien. Ok. Donc si j'ai deux crèmes, laquelle est-ce que je dois choisir en fonction de mes besoins ? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la différence entre une Sleepy et une Dream Cream ? Alors la Sleepy, c'est vraiment une crème qui a un parfum un petit peu plus prononcé que la Dream Cream. Donc on va retrouver Camomille Bleue, Lavande et Tonka. Donc on est vraiment exactement dans la même gamme de parfums que tout le monde. En effet, c'est vraiment la prolongation là pour le coup. On se sent bien. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une crème, une crème doudou, une crème parfumée. Donc quand vous allez vous coucher avec cette fameuse crème Sleepy sur la peau, en bougeant, des fois quand on dort, on se met à dormir au creux de son propre coude. Eh bien, vous allez continuer à pouvoir profiter des bienfaits de la Lavande et de la Camomille tout en dormant. Et puis la Dream Cream, pour moi, elle est irremplaçable, la fameuse Dream Cream. Incontournable aussi. Donc Lavande, Camomille. Puis on a aussi dans cette crème-là de l'arbre à thé, qui est très, très antibactérienne. De l'avoine aussi, qui va être apaisant. Ça va vraiment bien soulager les démangeaisons. Moi, c'est mon indispensable en été. Par exemple, la Dream Cream ne jure que par elle. Et puis en termes de senteur, elle est beaucoup plus douce que la Sleepy aussi. Donc en effet, si on n'aime pas les senteurs peut-être trop fortes, ça peut être pas mal. Et puis si après, on peut mettre d'autres parfums derrière, ça peut être aussi assez chouette sur ça. Tout à fait. Et donc, la barre de massage, ça, je pense que peut-être pas mal de personnes peuvent se poser des questions s'ils n'en ont jamais vu. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors, je vais faire mieux que vous expliquiez. Je vais vous montrer. Hop. Donc une barre de massage, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement des beurres de karité et des beurres de cacao qui vont fondre à la température corporelle. Oh, c'est sur moi. Oui, allez. Trop bien. Donc vous faites fondre entre vos mains et une fois que vous avez une bonne glisse, eh bien, vous appliquez sur la personne que vous voulez masser ou sur vous-même si vous voulez vous masser. Rien que ça, ça agréera. Seule avec le geste. Et ensuite, vous massez. Et en fonction des huiles essentielles qu'on va utiliser, eh bien, ça va être pour stimuler la circulation, pour un moment un petit peu plus intime avec l'être aimé. Donc ça veut dire que les barres de massage sont différentes chez le chouin. Oui, oui, tout à fait. Il y a plusieurs effets différents. Et dans celle-ci, donc, on a de la lavande en senteur ? Voilà, de la lavande, de la camomille. Puis il y a du magnésium aussi en intérieur, qui est un ingrédient qui est reconnu pour être délaçant pour les muscles. OK. Donc là, on a vraiment un combo parfait, normalement, pour bien nous relaxer, quoi. Voilà. Le soir, on peut se masser les mains, on peut se masser les pieds. C'est trop bon, j'adore. J'ai vraiment d'or. J'arrête alors. C'est vrai, c'est vrai. Oui, il faut continuer à animer. C'est vraiment... Mais c'est très, très agréable, en tout cas. Et c'est super doux, après. C'est vrai qu'on a la peau vraiment douce. Donc ça, ça peut être aussi bien quand... Des fois, il y a des personnes qui ne supportent pas forcément les crèmes qui peuvent être... Des fois, les personnes peuvent trouver ça un peu lourd, peut-être, sur la peau. C'est vrai que là, je trouve que la barre de massage pénètre assez bien et laisse un fini assez velouté, qui est assez agréable. C'est très nourrissant. Et puis, finalement, c'est une alternative solide à la crème hydratante. Oui, exactement. C'est super. Merci, Claire. Est-ce qu'on a fini sur cette routine ? Alors, tant qu'on est sur les massages, j'aimerais bien aussi vous parler d'un produit qui est juste là. C'est une huile de massage, mais pour le visage. Voilà. Donc ça, en routine du soir, c'est vraiment mon conseil. Donc c'est le même principe que pour la barre de massage. Vous faites fondre entre vos mains. Vous l'appliquez sur votre visage. Donc soit avec une pierre de massage, soit à la main. Vous avez plein de tutos sur Internet où vous trouverez les meilleures façons de se masser le visage. Mais c'est vraiment excellent pour pouvoir bien rebooster la circulation sanguine. Et puis finalement, notre visage, c'est une partie du corps qu'on contracte beaucoup quand on sourit, quand on se pose des questions, etc. Donc c'est important de pouvoir aussi détendre tous les muscles de la mâchoire, le front. Voilà. C'est vraiment... Moi, c'est un produit dont je ne peux pas me passer. C'est vrai, c'est un petit indispensable. Ah oui, oui, oui. C'est vrai qu'en fait, au final, notre visage travaille presque autant que notre corps. Il y a tellement d'expressions dessus. Donc c'est vrai que ça doit faire du bien de se relaxer avec. Donc full of grace, tous les soirs, en massage, juste avant d'aller se coucher. C'est vraiment top. Là, vraiment, on se crée sa bulle de décompression tout près. Et puis, ce qu'on peut proposer aussi, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment parfumer leur drap, c'est d'utiliser un parfum. Donc là, on a choisi le parfum 4h20, qui est un parfum au CBD. Alors c'est une molécule qui ne contient pas de THC. Donc il n'y a pas d'effet psychoactif. Psychoactif, merci. Je vous ai toujours ce mot-là. Pas de souci, je l'ai. Donc ça va permettre de bien se détendre, de se relaxer. En plus, dans ce parfum-là, on a ajouté du vétiver. Donc c'est une huile essentielle qui est très grounding, comme on dit en anglais. Ça va permettre de s'ancrer, de se détendre. Souvent, quand on a du mal à s'endormir, c'est parce qu'on a le cerveau qui part en roue libre. On a réfléchi beaucoup. Et on pense à 3000 choses en même temps. Donc ça, ça va permettre vraiment de poser l'avion, comme on dit, de s'apaiser, de se calmer. Mais si vous préférez continuer la métaphore avec Sleepy, on a aussi le Body Spray Twilight qui partage à peu près le même parfum. Du coup, c'est quoi la différence entre un parfum et un Body Spray ? C'est la concentration. OK. Voilà, le Body Spray un petit peu plus dilué. D'accord, donc un peu plus léger peut-être en termes de senteur. Et le parfum va plus être prononcé si on le met, c'est ça ? Tout à fait. OK. En tout cas, ce qui est bien aussi avec ce parfum, de le finir dans cette gamme Sleepy, c'est qu'en fait, c'est vraiment une senteur qui va être différente. Je te le fais sentir aussi sur ma peau, c'est que ça va être vraiment plus... Enfin, c'est plus herbacé. Donc si justement ce côté un peu sucré de Sleepy peut être un peu fort pour certaines personnes, ce qui est bien, c'est que ça va permettre de rééquilibrer, je trouve. Tout à fait. Il te va très bien. C'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est très agréable. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça peut être justement pas mal pour contrebalancer la routine. C'est très sympa, très chouette. Et en plus, comme tu disais, si on dort comme ça dans notre coude, on peut sentir la crème avec le parfum, en effet, aussi. Ou si on dort dans le coude de quelqu'un d'autre. Si jamais cette personne s'est bien hydratée avec Sleepy ou avec du parfum, c'est idéal. Ah, c'est parfait. C'est tout bonus. Eh bien, merci beaucoup, Claire, pour cette routine de sommeil, de relaxation. Là, on a bien pris les bonnes énergies. Normalement, il y a plein de choses qui sont mises en place, en tout cas, pour essayer de nous mettre dans un état de bien-être. Du coup, on va essayer de garder cet état de bien-être dès le réveil, parce que c'est un peu le moment le plus compliqué pour être d'attaque. Et je te propose de passer à la suite avec la routine un peu plus peps, quoi. Allez, c'est parti. Donc, maintenant qu'on s'est bien relaxés, il va falloir se réveiller le matin. Quels vont être, en fait, les ingrédients un peu peps, justement, pour nous mettre un peu de bonne humeur, on va dire, et nous motiver dans cette matinée ? Alors, il y en a beaucoup, parce que les choses qui te mettent de bonne humeur vont être différentes des miennes. Mais si on part sur le côté mentholé, fraîcheur et agrumes, là, tout de suite, on va avoir un coup de frais qui va nous réveiller d'une manière très agréable. Alors, pour une routine, alors moi, je préfère utiliser le mot rituel. Parce que routine, en fait, quand on entre dans une routine, on ne fait plus trop attention à ce qu'on fait, et je trouve ça dommage. Un rituel, c'est un petit peu aussi se mettre soi-même à l'honneur, même si c'est juste 5 minutes dans la salle de bain, ça fait du bien. Par quoi est-ce que je commencerais le matin pour mon rituel fraîcheur ? C'est Outback Mate, qui est un savon pour les mains et pour le corps, avec de l'eucalyptus. Et tu vas voir tout de suite la vague de fraîcheur qui va s'élancer sur toi. C'est même rigolo parce que je le sens, et c'est tellement frais que ça remonte vraiment dans mon nez, presque, je le sens dans ma gorge tellement c'est frais, ça fait vraiment du bien. Et en plus, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est magnifique, il est marbré, on dirait qu'il y a une vague dedans. Rien qu'esthétiquement, il met de bonne humeur, et il est très joli en tout cas. Mais c'est vrai que je comprends ce que tu dis dans la menthe, les agrumes qui pepsent, parce que je le ressens bien. Donc là, l'eucalyptus, vous lavez bien les mains avec, vous respirez, et là, tout de suite, la journée peut commencer en toute fraîcheur. Donc, une fois que je me suis lavé les mains, qu'est-ce que je fais ? Ben, moi, je fais couler mon café. C'est-à-dire que c'est important. Ça, c'est ton indispensable pour toi, pour pouvoir bien te réveiller. Oui ! Alors, pas forcément pour me rebooster, mais le matin, je trouve que prendre son petit déjeuner, boire son café sans aucune stimulation visuelle, avec des écrans, mais juste être là, et de boire son café en regardant par la fenêtre, ou vraiment profiter de cet instant-là, parce que peut-être que c'est les cinq minutes de calme, les seules cinq minutes de calme qu'on va avoir dans la journée, donc c'est bien de vraiment en profiter un maximum. Souvent, ce que je fais aussi quand je veux faire un masque, alors que ce soit un masque visage ou un masque capillaire, c'est le moment que je choisis pour laisser poser mon masque. Donc, là, on en a deux différents pour le matin. Mais évidemment, si vous voulez les utiliser le soir, vous pouvez aussi. Donc, on a Cup of Coffee, et puis Mask of Magnaminty. Donc, Mask of Magnaminty, c'est un masque qui va nettoyer la peau en profondeur. Vous voyez, il est ouvert, avec de la menthe à l'intérieur, donc ça va permettre de bien stimuler la circulation sanguine. On va retrouver du miel, donc c'est un masque qui va aussi travailler sur l'éclat du teint. Puis, il y a énormément de glycérine à l'intérieur, donc ça va apporter une certaine touche d'hydratation. Mais c'est surtout un masque qui va être très, très purifiant. Donc, le matin, c'est vraiment... C'est un masque que j'adore faire, le matin. Et en plus, ça fait pas mal d'années qu'il existe chez Lush, il me semble, le masque de Magnaminty. Il existe même d'avant Lush, à l'époque de Cosmetics To Go, c'est un masque qui s'appelait Bitvai. Donc, il a fait ses preuves. Ah oui, 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 c'est un best-seller de chez nous. Depuis très longtemps. A essayé, si vous n'avez jamais essayé le masque, en tout cas. Et puis, on peut aussi vous proposer un masque au café. Ah oui, je te le fais sentir. On dirait même une tasse de café que tu me proposes. Un café un peu. Il faut le moudre un peu plus. Mais en tout cas, on reconnaît bien la couleur. On voit bien les ingrédients frais. Parce que là, on est sur des masques frais, d'ailleurs. Pas besoin de les mettre au frigo. Ceux-ci, c'est pas comme les autres masques frais qu'on peut trouver en boutique. Mais les ingrédients sont frais et naturels à l'intérieur aussi. Donc, on va retrouver du café, du café moulu. Vous avez aussi énormément de glycérine et de sirop d'agave. Donc, ce qui fait que Cup of Coffee, il est vegan. Oui, exactement. Masque of Mag ne l'est pas parce que vous avez du miel à l'intérieur. Voilà. Donc, deux alternatives de soins pour commencer la journée avec une peau nettoyée en profondeur. Reboostée. Illuminée. Illuminée. Voilà. Donc, voilà. J'ai vraiment hâte que vous puissiez passer un petit peu de temps en buvant votre café avec tout votre masque sur le visage. Voilà, évidemment. Envoyez-nous des photos. Oui, envoyez-nous des photos. Ce serait top de voir ça. Vraiment. Donc, ces deux masques-là sont très bien. Moi, j'adore aussi mettre le masque frais qu'on a en boutique et sur le site dans le réfrigérateur parce qu'il y a vraiment un côté... Ça réveille aussi. Vous savez, les dimanches matins où on se réveille et on a un repas de famille et on n'a pas forcément respecté la routine relaxation du soir parce qu'on ne s'est pas vraiment couché le soir. Voilà, c'est des masques qui font bien l'illusion quand vous avez des obligations familiales à midi le dimanche. Ensuite, moi, ce que je peux vous proposer, c'est happy hippie quand vous filez sous la douche. Donc, évidemment, quand vous rincez votre masque, vous vous en débarrassez avec des mouvements doux et circulaires. Vraiment, Mathilde, ta peau est ta meilleure amie. J'en prends soin. Tu en prends soin et tu lui fais des câlins quand tu rinces les masques. C'est très important. Happy hippie. Gel douche. Oui. Gel douche qui existe aussi depuis très, 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 très longtemps chez Loche. Moi, j'ai commencé en 2006. Il était déjà là. Ah oui. Pour te dire. Il va presque 20 ans. Oui. Donc, happy hippie, c'est un gel douche au pamplemousse. Oui, ça sent bien le pamplemousse. Ça sent bien le pamplemousse. Moi, je trouve que ça sent vraiment un pamplemousse coupé en deux. Je ne sais pas si vous avez le même souvenir d'enfance que moi aussi. Toi, tu l'as. À la cantine, les pamplemousses coupés en deux avec le sucre. Enfin, c'est vraiment... Ça sent vraiment le pamplemousse rose. C'est vrai. Il n'y a pas d'autre manière de... J'avais aussi ça à l'école. Je n'étais pas friande du pamplemousse. Mais du coup, je le ressens très bien. Je le vois très bien. Je le copie à côté de toi. Mais ça rappelle quand même un souvenir assez nostalgique. Donc, c'est assez agréable aussi en senteur. Alors, les agrumes, ce qui est très intéressant par rapport aux essences d'agrumes, c'est que ça va vous rebooster, mais d'une manière beaucoup plus douce. Pour vous donner une image, si j'étais de la menthe et que je boostais Mathilde, je serais là... Alors que la manière de rebooster des agrumes, c'est allez, vas-y, tu vas y aller. C'est vraiment d'un côté un petit peu plus doux, plus encourageant. En anglais, ils disent « uplifting ». C'est un petit peu un mot qui est un peu compliqué à traduire en français. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être doux et qui va vous réveiller à la fois. Et ce que j'adore dans ce gel douche-là, quand vous regardez les ingrédients, il y a écrit « jus de pamplemousse frais ». Ça ne veut pas dire que le jus de pamplemousse était frais de température au moment d'être incorporé dans le gel douche. Ça veut dire qu'au moment d'incorporer dans la recette, il fallait mettre le fameux jus de pamplemousse. Ils ont pris des pamplemousses, ils les ont coupés, ils ont fait du jus. Et ce jus fraîchement fabriqué a été incorporé au gel douche. Et c'est pour ça qu'il sent aussi bon et qu'il sent aussi bien le pamplemousse rose. Et c'est ça aussi, du coup, nos côtés ingrédients frais chez l'oche qui donne vraiment le pouvoir aux actifs. Parce que c'est vrai aussi que les agrumes, c'est bon aussi pour l'éclat de la peau. Et c'est vrai que le jus de pamplemousse frais comme ça, ça va vraiment aussi aider à travailler sur la peau. Et ça, c'est une des belles forces chez l'oche. C'est les ingrédients naturels et au plus frais possible. Donc ça, c'est chouette. Un gel douche qu'on affectionne tout particulièrement aussi dans ma famille, c'est... Alors, il n'est pas là, mais il est vert et il s'appelle Grass. C'est un gel douche qui contient du néroli et du jus d'herbe de blé frais. Alors ça, c'est formidable. Moi, ça me donne la sensation de courir dans un champ d'herbe fraîche. Vous savez, un peu comme dans les dessins animés. J'adore et tous les membres de ma famille en sont vraiment fans. Si vous passez en boutique, demandez à l'essayer sur vos mains. Demandez une démonstration. Vous allez voir, vous serez conquis et conquise obligatoirement. Et puis, si c'est un jour où vous lavez les cheveux, eh bien, je peux aussi vous conseiller le champ de camp solide Montalbano. Avec là aussi des agrumes, ouais. Donc ce qui est intéressant pour les soins capillaires, c'est que les agrumes vont lisser les écailles du cheveu et vont vraiment venir travailler l'éclat du cheveu. Donc Montalbano, on va voir si... On va faire un quiz. Est-ce que tu savais qu'il y avait des bonbons pétillants à l'intérieur ? Et est-ce que tu sais pourquoi ? Je ne savais pas du tout qu'il y avait des bonbons pétillants. Donc comme quoi, tout le monde en apprend tous les jours. Et non, je ne sais pas pourquoi. Alors en fait, Marc Constantin, qui est l'un des cofondateurs de Lush, a créé ce champ point solide. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais Lush a inventé les champ points solides depuis 37 ans. Oui, comment ça a inventé ? On est vraiment les inventeurs, les précurseurs des champ points solides dans le monde. Et donc Montalbano, c'est le nom d'un inspecteur, dans une série italienne que Marc Constantin adore. Alors nous, nos citrons, on les achète en Sicile. En plus, on peut vraiment des liens dans l'entour. Tout à fait. Alors pourquoi les bonbons crépitants ? C'est pour retransmettre un petit peu les pétarades des pistolets du commissaire Montalbano. Ok. Tendez l'oreille alors la prochaine fois si vous voulez avec Montalbano. Et pareil, je tendrai l'oreille si je me lève les cheveux avec parce que j'ai hâte de savoir de vivre cette expérience. Ça doit être assez sympa et justement, ça doit bien réveiller aussi le matin d'entendre ça. Oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est une routine évidemment. Moi, je vous conseillerais toujours d'utiliser un après-shampooing après l'utilisation d'un shampoing pour vraiment encore mieux gainer le cheveu, apporter de la douceur, de la souplesse. D'autant plus si vous allez utiliser un sèche-cheveux, un lisseur, etc. Mais bon, ça, c'est une autre question. Et puis, en sortant de la douche évidemment, de la crème hydratante, celle de votre choix. Ça peut être une barre de massage. Et puis, pourquoi pas, l'utilisation d'un body spray à appliquer soit sur le corps, soit... Moi, j'aime bien les mettre dans l'intérieur des vestes. Donc sur les tissus, ça fonctionne aussi bien. Oui, oui, ça fonctionne très bien. Là, j'ai choisi Dirty. Alors, hop, voilà. Avec de la lavande, de la menthe. C'est vraiment un parfum qui est très doux et très frais à la fois. On a vraiment une sensation de courant d'air frais qui passe quand on sent ce produit-là. Oui, c'est vrai, on sent vraiment que ça nous prend comme ça de manière positive, bien sûr. Mais c'est très frais et ça va très bien. D'ailleurs, avec le premier produit qu'on a utilisé dans cette routine, notre Backmate, c'est comme si c'était une boucle de menthe qui s'afferme. Donc c'est assez agréable. Et ça reste de la menthe, somme toute, assez douce. Voilà, on est dans un réveil qui reste léger et progressif. En tout cas, on espère que ces rituels vous ont plu, que ce soit vraiment pour vous aider à favoriser votre sommeil ou alors au contraire à démarrer la journée du bon pied. Encore une fois, ça reste des rituels qui sont assez subjectifs de notre part, avec des produits qu'on a choisis nous-mêmes parce qu'on pense que ça peut quand même bien fonctionner. Mais chacun a vraiment des habitudes différentes sur ça. Tout à fait. D'ailleurs, on est très curieuses de savoir quel est votre rituel, soit pour bien vous réveiller le matin, soit pour bien vous endormir. Donc n'hésitez pas à nous noter dans les commentaires, on ne manquera pas de vous lire. Ça serait super chouette, ça pourrait comme ça donner à tout le monde un peu des astuces. Donc ça serait vraiment cool. En tout cas, Claire, je te remercie d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. C'était vraiment hyper enrichissant. Moi, j'ai appris plein de choses. Merci à toi de m'avoir accueillie, Mathilde. Merci beaucoup. C'est avec plaisir et merci à vous de nous avoir regardé aussi, d'avoir suivi ça. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut !